Salut les amis, aujourd'hui réception de la R7 qu'on a préparé à Paris, du coup il y a le client qui est venu chercher sa R7. D'ailleurs un petit mot sur cette voiture, ça n'a rien à voir avec quand je te l'amener, là ça m'a vraiment coupé au cul, du coup il m'a ramené son AMG GTR pour faire une petite vidéo avant la prépa. Tu peux nous expliquer un peu midi, l'extérieur un peu, comment... En gros c'est AMG GTR pour l'instant elle est full stock, c'est bien pour l'instant, au niveau de l'extérieur elle n'a pas une tonne d'options, normalement ils parlent à l'âme carbone etc. Moi je préfère avoir plein d'options à l'intérieur parce que c'est dans la voiture qu'on est, les jantes c'est une option par contre... Avec le bord poli ? Donc t'es monté en 20 à l'arrière et 19 à l'avant ? C'est ça. Monsieur Mystic en cup 2, 325... 325 c'est 325 à l'arrière et 265 à l'avant. En plus t'as une option celle-là, elles ont le bord poli. Bon elle a un peu fait des gros freinage elle-là. Celle-là ça fait pour après c'est la voiture du week-end, c'est la voiture du week-end. Quand madame me laisse prendre l'ARS7 je prends. Tu ne vois pas mais moi je l'ai vu. Toi carbone ? Toi carbone ouais. Ça se voit pas trop que ce couleur-là mais ce couleur tu le vois vraiment pas. T'as les petites ailettes là moi j'aime bien ça fait requin. Parce que j'aime bien c'est les étriers jaunes. Les étriers jaunes avec le moyeu bleu. Disque bol alu. Alors ils ont mis des disques bol alu avec les étriers jaunes. Je pense que c'est du 6 pistons puisqu'il y a 3 ans. Donc ça doit être 6 pistons je pense. Moi je vais essayer je sais que ça freine bien. Ah franchement c'est un truc de fou. Ça freine vraiment bien. Le capot il est immense frérot. Il fait la taille d'une mégane. Un truc qui a été rajouté que d'origine il n'y a pas. C'est des gris ici. C'est en gros l'on s'est nus. Protection. Protection pour les... C'était tout pour l'ancien propriétaire. Parce qu'il y a des gros graviers qui rendent dans le radiateur et tu perds. Non c'est vraiment by the logo mis en noir aussi. Bon plaque noire c'est un petit détail. Ouais ça c'est la base. Voilà une sacrée gueule. Franchement je suis amoureux. Avant tu roules en R8 V10 il faut le préciser. R8 V10 plus que j'avais fait un stage 2 dessus. C'était plus puissant que l'AMG mais niveau sensation de conduite tenue de route c'est mieux. C'est incomparable. Avant j'avais un jouet et là j'ai une voiture. C'est la propulsion qui fait ça. C'est la propulsion qui fait ça ouais. 4 roues c'est bien et tout. Quand il pleut quand il neige si ça d'accord il n'y a pas de problème. Mais le plaisir pur il n'y a pas de plaisir pur moi je trouve. Vu que j'ai la RS7 c'est un peu les mêmes deux. C'est deux voitures complémentaires un peu R8 et RS7. Après ce qui me fait coller c'est qu'elle est vraiment basse. Les Daudan franchement tu... En plus il n'y a pas le livre chez Mercedes. Ouais. Chez Mercedes il n'y a pas d'expliquer ça. Tu te rappelles quand on a fait un tour tu m'as dit fais gaffe frérot. Je dis bah c'est pas avec la M4 la lame à l'avant. Ah c'est un truc de fou là. Tu fais pas attention c'est mort. Il y a aussi de la lame avance de l'aéronylamisme. C'est électrique en fait quand tu vas... Tu peux la faire s'incliner pour avoir un meilleur appui. Celle du milieu ? Ouais. En fait celle là je crois. Je crois que c'est elle qui bouge ouais. En fait avec l'électronique elle bouge comme ça. Ouais. Suivant les modes de conduite. C'est ça. Franchement elle est vraiment belle. Après niveau esthétique je pense que je ferais teintage des phares. Ouais de trois petites bricoles les poignées noires. Comme ça ouais. Par contre je vais essayer comme ça dans l'ensemble extérieur. Il y a bien des trucs discrets d'extérieur. Ouais ouais ouais. Enfin discrets c'est genre d'être discret avec ça mais ouais. Tu peux nous ouvrir le capot Mehdi ? Ouais. On regarde comment c'est fin. C'est un peu drame. Le capot frère il est énorme. Il est aussi grand que qu'une maison. Ouais c'est vraiment abusé. Comme d'hab le nom du mec qui a semblé le moteur à la main. Ouais. Ça c'est tous les VAMG. Ouais. Ça sera Black Series le logo sera en noir. Ouais. Moteur en position centrale. Au milieu. Il est vachement reculé par rapport au rôle de l'avant. C'est pour ça qu'il tient la route sur cette voiture. Ouais là ils ont bien reparti. Ouais 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 ouais. Le capot il est énorme. Non c'est un vrai bail. Bientôt on verra d'autres turbo à la place. On les voit bien les turbo. On les voit bien. Du coup là tout est d'origine. Pour l'instant full stop. Ouais. Petit motif. On ne sait pas qu'on soit propre et termine Karto. Pour moi elle sort... Non elle sort c'est chaud. Pas plus. Mais pas plus. Non franchement il est plus grand que dans l'Air 8. L'Air 8 c'était à l'avant le coffre. Ouais. Et là franchement t'as de la... Ouais ça va hein. Après il y avait pas les arceaux genre encore plus de place. On mettait un petit cadavre. Pas plus. Ouais. T'as vu les eau-parleurs et tout ? Ouais elle a le son Burmaster celle-là. Ouais. C'est une bonne option ça. Franchement ouais. Après sincèrement je veux pas la musique dans ce genre de bachure. Ouais. L'Alpac Track 10 c'est ça ? Le track pack. Track sèche, carbone, extracteur et arceaux. Ouais. Pour rigidifier que ça c'est. Et ça ne peut plus que dans le track track. On dirait que t'es prêt à décoller quand tu ouvres le corps. Ah c'est un truc de fou. T'as laissé deux portes de le côté. Julien. Ça c'est une option. AMG en carbone. T'as les coques du siège en carbone aussi. T'as le volant en Alcantara. T'as le ciel de toi en Alcantara aussi. T'as la console centrale en carbone. T'as le badge AMG sur l'accoudoir. Au niveau de l'intérieur elle est full. C'est juste au niveau extérieur qui... Enfin qui a pas toutes les options mais l'intérieur il est full. Ok. T'as même l'instincteur et tout. C'est ça avec le track pack. Ouais. Au cas où ? J'espère pas m'en servir un jour mais... J'espère pour toi aussi. Là c'est vraiment un type sport. Tu vois genre même là c'est... Ouais. C'est pas pareil. On peut faire un truc aussi radical. Du coup tu mets le mode rise frérot. Tu appuies sur l'USP. Tu mets off. Et là t'as le traction control. En fait tu choisis l'intensité de ton USP en gros. Tu vois. Ou elle met ta moitié. Ça te rattrape plus ou moins. La boîte elle est là les gars. Je trouve que par contre c'est un peu mal fait. Tu vois. Vu que t'es en mode rise tu es obligé de passer les palettes à la main. Tu vois. Ça c'est quand tu conduis c'est une voiture très agréable. Tu vois. Le châssis tu sens que t'es dans un truc sérieux. Tu vois que c'est pas là pour blaguer. Tu vois. Il y a des jolis retours. Ouais ça peut être bien. Tu vois. Tu vois que c'est une arme quoi. Ça marche. Tu rentres dans les virages fréin avec une efficacité c'est… C'est abusé tu vois. Tu sens que t'es limite dans un 4 roues frérot, on dirait que t'es dans un rail, tu vois. Ouais. Regarde, tu sors des roulements. Tu serres les fesses, Julien ? Non, non, je fais confiance. Tu serres beaucoup de volants. Après, ça laisse jouer avec ton SP, à moitié déconnecté. Un petit peu, en fait, tu choisis. Après, bon, ce n'est pas mon véhicule non plus, tu vois. Après, Mehdi me fait confiance, mais… Sachant que c'est un peu grand, regarde. Ouais, il pleure. Si tu veux, on t'en brise. Les isuglaces sont mini, regarde ça. Regarde les isuglaces de Twingo. Non, franchement, c'est une bonne caisse. Je vous le disais, c'est vraiment… T'es sur un autre level. La M4 et tout, les gars, c'est bien et tout. Le châssis, c'est top et tout. Mais là, tu sens vraiment que t'es dans une voiture de course, tu vois. Tu sens que… Tu vois, c'est… C'est joueur, mais ça, c'est… Je sais pas. C'est efficace. C'est efficace. C'est le mot juste. Puis la boîte, elle est efficace. Le moteur, il est efficace. Bon, après Mehdi, je lui fais faire un tour de la M4. Il me dit, frérot, je veux pareil. Donc, il me dit, je veux 800 chevaux. Donc, on va nous la confier pour un stage 3. Puis voilà, on va lui mettre 800 chevaux. Turbo, Decata, s'il faut changer les pompes, on changera les pompes. Et une bonne carte, je pense, ça devra le faire. Tu peux filmer le… Tu vois, tu as les boutons de tout là. C'est pour le… C'est pour le spoiler avant, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est mouillé, ça va, tu sais ça ? Ah, ça grippe bien, quoi. Ça grippe bien, oui. C'est une facilité à conduire. Après, moi je roule en propulsion, donc j'ai quand même les notions. Mais le mec qui a une passe un peu… Qui roule en 4 roues motrices ou en RS3, etc. Et tout, qui prend ça, Faut qu'il fasse attention quand même, tu vois. Qui ne jette pas dans la cul du loup non plus. C'est pas un jouet non plus. Faut attention à moi. Après, il y a les bacs et tout. Moi je suis gros, tu vois. Et franchement, je me… Ça va, je me sens bien, tu vois. Tu sais, je me vais faire de la route, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, on est jeune, hein. Quand on sera un peu plus vieux, je pense qu'il faudra plus des trucs comme ça. Au revoir. A de restauration… Un peu transportant. Passin, un peu de kilomètres. Passin… Un peu de temps. Un peu de temps. Plus, une chanson… Un peu plus, une petite grotte. Il faut toujours le débat frequency. Un peu de temps. Un peu plus. Un peu de temps. Tu as l'impression de faire correct avec la voiture ? Oui, c'est un quart. Frère, c'est pire qu'un quart. Il y a juste un bémol que je trouve. C'est l'arceau derrière. Il fait un peu de bruit. Je trouve ça un peu dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a fait un beau essai. Merci à Mehdi de nous avoir laissé la voiture. Mes réseaux s'affichent en dessous. Je vais les afficher Julien. Les réseaux à Mehdi aussi. Merci de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire les gars. Et puis je vous referai une vidéo avec plus de 800 chevaux. Merci à tous les gars. Merci de tout. Merci. J'ai eu laissé les deux. J'ai eu laissé les deux. J'ai eu laissé les deux. C'est parti. C'est parti pour la journée. Merci.